Dans un instant nous allons rejoindre Benjamin Bardel à Primerose, mais pour l'instant nous sommes ici au parc Palmaire pour le nouveau festival. Jean-Louis Nambrini, 1700 jeunes ici, troisième rendez-vous de ce festival consacré aux jeunes en Nouvelle-Aquitaine avec de nombreux projets. C'est le véritable foisonnement de la jeunesse et on regarde un petit peu ce qui se passe. Ça fait du bien de voir les jeunes comme ça investis. C'est important ce festival. Ben oui c'est très important d'autant plus que c'est le rassemblement de la Nouvelle-Aquitaine et fêter la Nouvelle-Aquitaine par sa jeunesse c'est quand même l'idéal, c'est formidable. D'autant plus que la jeunesse porte toujours les valeurs que nous avons recultivées aujourd'hui et dans la perspective de demain, les thématiques qui sont abordées ici sont extrêmement importantes. Vous évoquiez il y a un instant la question de la discrimination. La parole de la jeunesse est essentielle dans ce domaine. Elle nous inspire et sans faire de jeunisme, il faut savoir capter la capacité de la jeunesse à faire vivre les valeurs de la République. Et nous sommes là au cœur de ce projet de la région qui comme vous le savez ne veut pas être simplement l'équipementier de l'éducation nationale comme le Président Rousset mais à une véritable politique éducative. Alors la discrimination ça tombe bien que vous en parliez puisque justement il y a des jeunes qui ont présenté un spectacle, une place de théâtre autour de cette vaste question. Ce sont des jeunes du lycée Montes-Tasquieu, on va les retrouver dans un instant en deuxième partie d'émission. Là ici, du théâtre, de la vidéo, de la musique, c'est là qu'on se rend compte effectivement que les jeunes, lorsque l'on redonne la possibilité de trouver des moyens d'expression un petit peu moins scolaires, ils sont là quoi, ils sont présents. Voilà, ils sont là, ce sont les jeunes qui sont là à travers leurs projets. N'oublions jamais que derrière eux il y a des enseignants. Et pour nous c'est aussi l'occasion de valoriser le travail des enseignants qui savent sortir des sentiers battus pour aller vers les savoirs qu'ils ont à communiquer. Vous voyez, il y a par exemple tout ce travail autour de l'improvisation, autour de l'écriture. C'est un des thèmes forts de cette journée, l'improvisation théâtre. Oui, l'improvisation théâtre, vous savez à quel point par exemple l'éducation nationale aujourd'hui dans ses réformes essaie de valoriser l'expression orale. Et vous voyez comment le nouveau festival déjà s'empare de ses problématiques à travers, la capacité d'improvisation et d'écriture aussi, je dois le dire. Alors ça tombe bien parce que regardez, on est juste devant l'espace écriture. Vous êtes raccord, j'ai envie de nommer, c'est fabulé. Tout à fait, tout à fait. L'espace écriture, le slam, donc effectivement c'est aussi une façon de s'exprimer différemment. Est-ce qu'il vous semble, vous qui connaissez bien l'éducation, est-ce qu'il vous semble que justement aujourd'hui, une place suffisante est faite pour les jeunes de s'exprimer de cette façon différente ? Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, les lycées ne sont pas trop scolaires, c'est idiot ce que je dis, mais voilà. Oui, mais vous voyez comment, alors moi je ne serai pas ici le promoteur des réformes, je ne suis pas dans mon rôle, mais par exemple le fait de mettre à l'oral du bac ce nouvel oral, cette nouvelle expression qui aura évidemment une forme, mais c'est l'occasion de valoriser toutes les formes d'expression que les professeurs cultivent à travers, par exemple, ces ateliers dont nous voulons parler. Alors, oui, il faut sortir en permanence, il faut qu'un système éducatif sorte de ces sillons, de ces rails, cultiver la tradition, bien entendu cultiver les fondamentaux, et en même temps aller vers les nouvelles façons de s'exprimer. Alors, Jean-Louis Lambrudy, on est quand même d'accord, la tendance est aujourd'hui plutôt au retour à la dictée, au retour aux fondamentaux, on va dire quand même. Mais quand vous écoutez, on était devant l'expression, le slam, le rap, etc. Mais écoutons les textes, regardons l'évolution, et la qualité est là de plus en plus. Comment voulez-vous utiliser les nouveaux moyens d'expression si vous n'avez pas les fondamentaux ? Donc, il ne faut pas opposer l'acquisition des fondamentaux à l'expression moderne. Alors, parlons maintenant effectivement de la politique de la Nouvelle-Aquitaine en matière de lycées, on sait, c'est une responsabilité forte, c'est un investissement fort pour la Nouvelle-Aquitaine. Il y a une volonté aussi d'aménager le territoire autour justement des lycées, c'est important. On parle beaucoup d'aménagement de territoires, l'éducation, les lycées en font partie. Vous savez, le président Rousset a décidé que sur ce territoire, 296 lycées, nous ne toucherions pas au réseau, nous ne fermerions aucun lycée, quelles que soient les évolutions démographiques. Pourquoi ? Parce que sur un territoire, l'espace d'éducation que représente le lycée, de surcroît, surtout les lycées professionnels, qui doivent devenir des lieux de culture professionnelle pour toutes les professions représentées, sont des éléments essentiels de l'aménagement. Vous savez, on dit toujours que demain est incertain. Il est incertain dans ce qui est projeté d'aujourd'hui, dans demain, les métiers de demain, quels seront-ils ? On ne le sait pas toujours. En revanche, ce dont on est certain, c'est qu'il faudra partout de la formation et de la formation tout au long de la vie. Donc, nos lycées sont les outils essentiels de l'aménagement du territoire. Et si je sors de mon domaine, je dirais que le territoire de la santé et le territoire de l'apprentissage et de la formation sont les choses à privilégier si on veut aménager le territoire humain. Alors, c'est intéressant aussi d'aborder cette question apprentissage parce qu'effectivement, il y a des lycéens, mais il y a aussi des apprentis ici. C'est ça qui est important. Mais oui. Pour nous, apprentis ou lycéens sous statut scolaire, c'est la même chose. C'est deux façons d'accéder à l'excellence. Deux façons d'accéder à l'excellence. On le dit souvent, on n'en tire pas toujours les conclusions. Pour nous, aller vers l'apprentissage, c'est assurer un élève de pouvoir enclencher un parcours de formation qui le conduira au plus loin dans ses rêves et dans son ambition personnelle. Nous ne discussions pas la question de l'orientation, pour être un peu théorique, pardonnez-moi, de la question de l'ascenseur social. Pour nous, aller vers l'apprentissage, ça n'est pas aller vers une voie qui vous est ouverte explicitement parce que vous êtes un échec dans le domaine scolaire. Aller vers l'apprentissage... Ce qui se lien entre apprentissage et échec scolaire, il faut à tout cas arrêter ça. de lier ces deux choses-là. Et si nous revendiquons dans cette région un rôle dans l'orientation, dans l'information sur l'orientation, si nous demandons au ministre de l'Éducation nationale de nous faire confiance dans ce domaine et d'expérimenter avec nous, c'est parce que nous voulons faire avancer ce projet. Ascenseur social, via l'apprentissage, via la voie scolaire, bien évidemment. Il se passe beaucoup de choses ici pour ce nouveau festival au Parc Palmer, Rocher Palmer justement, il se passe beaucoup de choses aussi là-bas, avec pas mal d'ateliers. Le théâtre, c'est par ici, il y a de la vidéo. Alors attendez, ne bougez pas parce qu'il me semble qu'il y a une drôle de voiture, ici un peu étonnante. Alors la créativité, on va y aller tranquillement jusqu'à cette voiture. La créativité des jeunes est sans limite. Une petite chose quand même, Jean-Louis Lambrini, puisqu'on parle d'éducation, tout ça. Le bac, vous connaissez bien tout ça, il faut réformer ? Ben oui, bien sûr. On va demander aux jeunes ce qu'ils en pensent du bac. Venez à deux minutes. Vous le bac, il vous tarde de le passer ou pas ? A votre avis, le bac, contrôle continu ou pas ? Vous verrez bien ce qui va se passer, c'est ça un peu ? Oui. Ça vous angoisse un petit peu le bac ? Oui, oui. Pourquoi ? Non, ça va. Pourquoi ? Je ne vais pas me rater. C'est important quand même dans la vie. Alors justement, s'il y avait du contrôle continu, tu ne jouerais pas peut-être ton bac sur une seule journée, si tu es bon toute l'année ? Oui, voilà. Ce serait mieux ça ? Ce serait mieux, oui. Ce sont des projets actuels, je crois. Faire une place importante au travail tout au long de l'année, c'est essentiel. Le problème, c'est qu'il faut travailler toute l'année. Ah, il faut travailler toute l'année ? Mais ils savent très bien que leur orientation quand ils sont en terminale dépend du travail tout au long de l'année. Souvent, l'orientation est faite au moment où on va passer le bac. Les choix sont faits et c'est le travail tout au long de l'année qui est essentiel. Je dirais même dans la réforme, le travail tout au long du cycle terminal. Il y a la seconde où on regarde un peu les choses et puis première et terminale, il faut travailler. Bon voilà les gars, vous avez compris ce qu'il vous reste à faire quoi. Il ne faut pas interroger des adultes, parents de surcroît pour ne pas valoriser le travail. Une petite question et puis on va voir la drôle de voiture qui est là-bas. Être lycéen aujourd'hui, c'est être heureux ? On est bien au lycée ? Oui, c'est vrai. Profitez-en les gars. Merci. Allez, regardez, il y a une drôle de voiture. Une voiture qui fume. Je ne sais pas trop, il y a eu un accident ? Qu'est-ce qui se passe là ? Je suis à la fois séduit et dubitatif. On va s'approcher ensemble de ce qu'il se passe. Le bilan en carbone de cet engin au kilomètre n'est pas trop défavorable. A qui à partir ce véhicule s'il vous plaît ? C'est à vous, venez. Alors, venez là. Qu'est-ce que c'est que cet engin ? C'est parti de l'idée. Notre professeur l'avait laissé à mon collègue Carte Blanche pour faire un motif sur le capot. Donc il a voulu faire... Alors vous, vous êtes au CFA, c'est ça ? Oui, on est au CFA le Moulorabo. D'accord. Et en fait, il a fait un mélange entre Transformers et Golderac. Oui. Et en fait, la fille de notre professeur, on voyait la photo, a reconnu Golderac. Oui. Et après, il y a le festival qui est venu. Et on est parti sur l'idée de reproduire le vaisseau de Golderac. Totalement. Et donc là, ça a été votre projet à vous pendant plusieurs mois au CFA ? Vous avez été plusieurs à travailler là-dessus ? On a été deux classes. Oui. La classe de Terminal Bike Pro en carrosserie. D'accord. Ok. Donc là, ça a mis en place la carrosserie, d'accord ? Oui. Et les CFA. D'accord. Merci beaucoup en tout cas, cette voiture est magnifique. Arrêtez là Jean-Louis parce que c'est le festival, c'est la fête. Il y a des bordades. Merci beaucoup. Merci. Direction Primerose avec Benjamin Barlet. Merci. 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 Merci.